Les amis, ils m'épuisent. Ils commencent à avoir des bébés. Quand Derrick est dans la région, ils sont comme « Hey, viens voir Raphaël à la maison. Viens voir Charlie. Oui, viens voir les bébés. » Moi, je ne pense pas vraiment qu'ils veulent que j'aille voir leur enflant. C'est juste qu'ils n'ont plus de vie sociale. Quand Derrick est dans la région, j'ai un motif pour prendre un verre à n'importe quelle heure de la journée. La dernière fois, lundi de Pâques, en plein après-midi, j'ai enfilé la visite de cinq bébés. Il est rendu quatre heures et demie. Je suis complètement chaud. Je n'ai pas eu le choix de prendre un taxi pour tourner chez ma mère. Bon, moi, je pense que j'aurais pu chauffer, mais après avoir échappé à la tête du bébé sur la céramique, j'ai fait « OK! » « Allez, on se calme. Il vient d'avoir des jumeaux. C'est à clairement pas son préféré. » Mais ce qui me manque le plus de la région, sérieusement, c'est la virilité de nos femmes. Oui, je parle de celle qui est capable de prendre un homme, lui offrir un 69 de bouteille, puis c'est elle qui te tient. Mais ma mère fait partie de ces femmes fières qui sont capables de vider un orignal, de changer une roue de char, puis ont compris qu'un chien, ça va pas dans une Christie de sacoche! Anyway, des caniches en Abitibi, on en a pas, parce que caniches en langage autochtone, ça veut dire quoi? « T'es calice de chien qui reste tout le temps pris dans le souffleur! » À tous ceux et celles qui disent qu'il y a rien dans notre belle région, je leur dis « Allez-y en Abitibi, vous allez voir, il y a rien! » C'est vrai, il y a pas de trafic, pas de smoke, pas de voisine en bas, puis son système de son, pas de voisine d'en haut, puis ses talons, il y a rien, puis Christie qu'on est bien, hein? Ouais! 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 Ouais!